De la République démocratique du Congo, les officiers généraux dont les noms, post-noms, prénoms et matricules suivent. Chico Chitambwe Jérôme, matricule 1 76 97 56 373 06. Kisezo Kukwabo Thomas, matricule 1 71 97 18 482 50. Kipongo Bora, matricule 1 57 78 316 80. Kabi Kiriza Efraim, matricule 1 78 96 49 198 71. Banza Mouilambwe Jules, matricule 1 69 97 13 402 56. Article 2, sont nommés au grade de général de brigade et forces armées de la République démocratique du Congo, les officiers supérieurs dont les noms, post-noms, prénoms et matricules suivent. Moulumeo Desrois Balola Jean, matricule 1 70 89 92 937 86. Sasa Nzita Loussala Patrick, matricule 1 65 89 87 811 12. Bouillou Congolo Fabrice, matricule 1 73 96 55 482 58. Moulumba Kabanangi Desiré, matricule 1 67 97 27 594 31. Mouyunga Malango Kennedy, matricule 1 69 97 54 54 57. Iñengeli Bakati Harrison, matricule 1 72 99 12 0 94 64 96. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le Premier ministre et le ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faites à Kinshasa le 3 octobre 2002, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, Jean-Michel Samma-Lukundekin, le Premier ministre, pour copie, certifiée, conforme à l'original, le 3 octobre 2022, le cabinet du président de la République, Guilla Niembo-Bouizia. Ordonnance numéro 22 bar 171 du 3 octobre 2022, portant nomination du chef d'état-major général des Forces armées de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11 bar 002 du 20 janvier 2021-2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ses articles 69, 79, 81, 83, alinéa 1er, 189 et 191, vu l'ordonnance numéro 22 bar 003 du 7 janvier, fixant les attributions des ministères spécialement son article 1er, point B14, vu l'ordonnance numéro 21 006 du 14 février 2021, portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 21 012 du 12 avril 2021, portant nomination des vice-Premiers ministres, des ministres d'État, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres, revu l'ordonnance numéro 19 bar 057 du 12 mai 2019, portant nomination du chef d'état-major général des Forces armées de la République démocratique du Congo, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la défense entendu ordonne. Article 1er est nommé chef d'état-major général des Forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant général Chiwewe Tsongheza Christian, matricule 1 68 98 22 122 60. Article 2 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le Premier ministre et le ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fête à Kinshasa le 3 octobre 2022, Félix Antoine Chisekedi Chilombo, Jean-Michel Sama Lukone Kienge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 3 octobre 2022, le cabinet du président de la République, Guilani Mbonguizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22 bar 172 du 3 octobre 2022, portant nomination des chefs d'état-major général adjoints à l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Article 1er, son nommé chef d'état-major général adjoint à l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, les officiers généraux dont les noms, post-énoms, prénoms et matricules suivent. Général-major Ishali Gonza Ndourou Jacques, matricule 1, 75, 97, 12, 412, 07, chef d'état-major général adjoint, chargé des opérations et du renseignement. Général-major Kassonga Chibangou Léon Richard, matricule 1, 56, 84, 16, 494, 20, chef d'état-major général adjoint, chargé de l'administration et logistique. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le Premier ministre, le ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Petit à Kinshasa, le 3 octobre 2022, Félix-Antoine Chiseke Di Chilombo, Jean-Michel Nsama Lukone Kienge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 3 octobre 2022, le cabinet du président de la République, Villani Mbou, Bouisia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22, bar 173 du 3 octobre 2022, portant nomination des sous-chefs d'état-major au sein de l'état-major général des Forces armées de la République démocratique du Congo. Article 1er, sont nommés sous-chefs d'état-major aux fonctions, si, des sous, au sein de l'état-major général des Forces armées de la République démocratique du Congo, les officiers dont les noms, post-noms, très-noms et matricules suivent. 1. Général-major Chico Tamboué Jérôme, matricule 1-76-97-56-373-06, sous-chefs d'état-major chargé des opérations. 2. Général-major Ndaïwell Okura, Christian, matricule 1-70-89-15-987, sous-chefs d'état-major chargé du renseignement militaire. 3. Général-major Kisezo Kukwabo Thomas, matricule 1-71-97-18-482-50, sous-chefs d'état-major chargé de l'administration. 4. Général-major Kipongo Bora, matricule 1-57-78-316-80, sous-chefs d'état-major chargé de la logistique. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le Premier ministre, le ministre de la Défense et anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sort ses effets à la date de sa signature. Faites à Kinshasa, le 3 octobre 2022, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, Jean-Michel Samalou Koundé-Kengé, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 3 octobre 2022, le cabinet du président de la République, Guilani Bambouzia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22 bar 174 du 3 octobre 2022, portant nomination au sein du commandement et de l'état-major de la garde républicaine. Le président de la République, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11 bar 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, du 18 février 2006, spécialement ces articles 69, 79, 81, 83, l'inéa 1er, 189 et 191, vu l'ordonnance numéro 13 bar 063 du 17 juin 2013, portant organisation et fonctionnement de la garde républicaine, spécialement ces articles 1er 11 et 12, vu l'ordonnance numéro 22 bar 002 du 7 janvier, janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement ces articles 45, 48, l'inéa 3 et 61, vu l'ordonnance numéro 22 bar 003 du 7 janvier 2022, fixant les attributions des ministères spécialement en son article 1er point B14, vu l'ordonnance numéro 21 bar 006 du 14 février 2021, portant nomination du Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 21 bar 012 du 12 avril 2021, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres, des ministres délégués et vice-ministres, vu la nécessité d'urgence, sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la défense entendu ordonne. Article 1er. Sont nommés aux fonctions si dessous au sein du commandement de la garde républicaine, les officiers généraux dont les noms, post-noms, très-noms et matricules suivent. Général-Major Kaby Kiriza Efraim, matricule 1-78-96-49-198-71, commandant de la garde républicaine. Général de brigade Iniengueli Bakati Harrison, matricule 1-72-99-12-064-96, commandant adjoint de la garde républicaine, chargé des opérations et du renseignement. Général de brigade Moulumba Kabanangi-Désiré, matricule 1-67-97-27-594-31, commandant adjoint de la garde républicaine, chargé de l'administration et de la logistique. Article 2 est nommé chef d'état-major de la garde républicaine, le colonel Maloba Mouila-Éric, matricule 1-75-99-97-198-01. Article 3 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le Premier ministre, le ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faites à Kinshasa, le 3 octobre 2022, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, Jean-Michel Sama Lukonde-Kengue, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 3 octobre 2022, le cabinet du président de la République, Guilani Mbonguizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22-175 du 3 octobre 2022, portant nomination au sein de la maison militaire du président de la République. Le président de la République, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2021, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 69, 79, 81, 83, alinéas 1er, 189 et 191. Vu l'ordonnance numéro 14-036 du 14 septembre 2014, portant organisation et fonctionnement de la maison militaire du président de la République, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er, nommé chef de la maison militaire adjoint des opérations et du renseignement, le général-major Barza Mouilamboué, Jules, matricule A, 69, 97, 13, 402, 56. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le ministre de la Défense nationale et anciens combattants, ainsi que le directeur de cabinet du président de la République, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. En fait, à Kinshasa, le 3 octobre 2022, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, Jean-Michel Sama, Loukone Kengé, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 3 octobre 2022, le cabinet du président de la République, Gila Nienboumbouzia, directeur de cabinet. Sous-titrage Société Radio-Canada